Bonjour. Contrairement aux apparences peut-être, et à ce que vous pensiez sans doute savoir, il y a eu un tout petit souci dans les premiers jours de ma vie, c'est-à-dire que quelqu'un a marqué que j'étais un garçon alors qu'en fait je suis une fille. Je tiens énormément à vous, j'ai choisi de vous dire ceci plutôt que de tout simplement couper les ponts et considérer que vous n'aviez pas besoin de savoir et que vous n'étiez pas si important que ça dans ma vie. Je suis donc une fille trans. Ça ne définit bien évidemment pas qui je suis à 100%, ce n'est qu'une facette de ma personnalité. Là ça peut vous paraître énorme parce que le genre a énormément d'importance dans notre société. La première chose qu'on dit généralement c'est c'est un homme ou c'est une femme. Ça sert vraiment à nous diviser les uns les autres. C'est pour ça effectivement que cette mauvaise assignation ne va pas être super évidente. Mais en vrai, je suis la même personne. Je suis toujours la personne que vous avez connue, c'est juste que je vais m'exprimer, exprimer mon genre différemment. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas un choix. Si j'avais le choix je ne ferais pas ça du tout parce qu'être une personne trans dans notre société actuelle n'est vraiment pas évident à cause du fait que la société est transphobe, tout simplement. Elle nous rejette. Le fait d'être trans en soi est quelque chose qui se vit très bien mais pour la société autour c'est un peu moins évident. Donc voilà, je n'ai pas le choix, je le fais parce que c'est ça ou être malheureuse toute ma vie et honnêtement ça m'étonnerait que vous ayez envie que ce soit le cas. Ce n'est pas un choix et ça ne se soigne pas non plus. Ce n'est pas une maladie, c'est comme ça. Il y a peut-être eu un petit souci de câblage à l'origine mais ce n'est pas quelque chose qui se recâble différemment. Les thérapies de conversion ne fonctionnent pas. La psychothérapie ou la psychiatrie pour essayer de changer le genre et me donner celui qui m'a été assigné à la naissance ça ne fonctionne pas. La meilleure façon pour que je vive correctement c'est que mon entourage m'accepte. Et voilà. Tout simplement. Il va peut-être y avoir des changements que ce soit physique, vestimentaire ou dans ma façon de parler mais il n'y en aura peut-être pas en fait. Et rassurez-vous ce ne sera peut-être pas aussi extravagant que vous pouvez l'imaginer. Quand on parle de femmes trans, on imagine souvent des personnes hautes en couleur, hyper féminisées voire vulgaires, un imaginaire généralement associé au drag queen. Une femme trans n'est qu'une femme comme les autres. Il y a juste, comme je l'ai dit, eu un petit souci sur un papier dans les premiers jours ayant suivi la naissance. Ensuite, je vais prendre un traitement hormonal, ou pas, pour que mon apparence soit davantage conforme à ce à quoi je m'identifie. Ce n'est pas obligatoire et on peut aussi faire de la chirurgie qui n'est pas obligatoire elle non plus. Chaque personne trans fait sa propre transition selon ses envies et ses besoins. Tout cela dépend en partie de ce qu'on appelle la dysphorie, c'est-à-dire ce sentiment de mal-être profond qu'on a par rapport à certaines parties de notre corps. Pour régler ça, cela devrait être simple. C'est un parcours que je devrais pouvoir faire avec un ou une généraliste. Maintenant que je fais mon coming out, il y a fort à parier que je vais m'exposer à la transphobie de notre société. Que ce soit dans les milieux administratifs ou dans la rue, il risque d'y avoir des soucis, je ne vous le cache pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est m'aider, m'accompagner, me soutenir. Ensuite, il va y avoir une période d'ajustement. Je viens d'accepter mon genre et de vous en faire part. Maintenant, je dois me réapproprier les codes associés à ce genre parce que je les ai plus ou moins vus de l'extérieur. S'il y a des fautes de goût, ce n'est pas grave. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est stéréotypé, mais c'est normal, ça va se tasser avec le temps. Imaginez un petit peu ça comme les petites filles qui essaient les habits de leur maman et se maquillent avec leur rouge à lèvres à 6-7 ans. Forcément, on a des résultats un petit peu bizarres. Ça risque de faire la même chose, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être que je vais avoir un profond sens des codes de mon genre. C'est tout à fait possible. Je vais vous demander de me genrer au féminin à partir de maintenant. Ce sera normal de se tromper au début et on pourra discuter de comment je peux faire pour vous aider. Je vais finir en vous rappelant que je vous aime et vous fais confiance. Je viens de me révéler tel que je suis à vous. Je viens vraiment de prendre mon courage à deux mains pour vous dire quelque chose que je ne pouvais pas dissimuler plus longtemps. La seule chose à faire est d'en parler avec moi et surtout d'être à l'écoute et bienveillant. Je sais mieux que quiconque qui je suis et j'ai pesé le pour et le contre pendant très très longtemps. J'espère que vous m'accepterez et serez bienveillant avec moi. Si vous voulez plus d'informations sur la transidentité, vous pouvez consulter les liens dans la description ou regarder d'autres vidéos de cette chaîne.